bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on l'a fait les amis je suis heureux les amis j'espère que vous allez bien c'est les débriefs de monsieur ab et aujourd'hui on se retrouve pour le debriefing dynamo zagreb AC Milan 5e journée de ligue des champions vous êtes prêts alors c'est parti les amis et les amis ça fait plaisir victoire de l'AC Milan face au dynamo zagreb les amis alors c'est vrai que cette victoire elle nous fait plaisir on va commencer avec les statistics de ce match on va commencer avec les buts avec les buts de Matteo Gabia les amis à la 32e minute de jeu Léa Rafael Léao qui marque à la 49e minute de jeu Olivier Giroud à la 59e minute de jeu sur pénalty et enfin le but de l'Ibichis à la 69e minute de jeu contre son corps les amis donc voilà vraiment un but magnifique on va pas se mentir victoire vraiment facile de l'AC Milan voilà face au dynamo zagreb voilà on savait que c'était facile parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient voilà et donc voilà maintenant je vais vous faire les statistiques voilà les statistiques 11 tirs pour le dynamo zagreb 21 pour l'AC Milan 6 tirs cadrés pour le dynamo zagreb 10 pour l'AC Milan 56% possession pour le dynamo zagreb 44 pour l'AC Milan 2 cartons jaunes pour le dynamo zagreb 1 pour l'AC Milan 0-0 carton rouge 0 hors jeu pour le dynamo 3 pour l'AC Milan et enfin 0 corner pour la dynamo zagreb et 8 pour l'AC Milan et au classement si on voit on est deuxième les amis on est deuxième avec un point en plus sur le sasbourg voilà qui a perdu face à chelsea voilà on l'avait vu voilà mais ça fait plaisir il fallait cette victoire on fallait cette victoire parce que c'est vrai que les gens pensaient qu'on allait vraiment se dire on a beaucoup de gens disaient ouais c'est bien après deux défaites face à chelsea voilà on a vraiment fait des grosses défaites face à chelsea voilà il fallait trop il fallait se remettre et le dynamo zagreb c'est vrai que c'était un peu facile à battre et que c'était chez eux il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas bon il n'y avait même pas de supporters j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup il n'y avait même pas de supporters j'ai vu au stade je me dis il n'y a personne dans le stade et les amis c'est vrai que voilà il y a des joueurs qui sont vraiment fait voilà avec bien sûr olivier girou quand même si olivier girou n'arrête pas de faire que des merveilles voilà exactement il fait que des merveilles de match en match ça fait plaisir amis on a vu le match face à manza 4-0 on avait gagné 4-1 face à manza ça fait plaisir là une victoire 4-0 qui fait plaisir ça veut dire que l'un est toujours en train tout on est actuellement toujours en train de comment dire voilà on est toujours en train de des chances de qualifier pour les winchips des champions c'est vrai qu'on a toujours du mal c'est vrai que le prochain match le dernier il y a encore un match à jouer mais c'est face à ça le tour ça avait très dur on a fait match nul chez l'allée l'après un jeu de mois de septembre qui a été vraiment très dur un partout donc là il faut se réveiller bien sûr en domicile bien sûr à manza eux mercredi prochain sera mercredi prochain sur je vous le dis déjà ça va être un truc dingue mais voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps c'est vrai que le dîner de la grève c'était pas une équipe vraiment vraiment comment dire vraiment dur à battre ils ont été vraiment partis voilà et donc voilà c'est vrai qu'honnêtement il n'y a eu pas beaucoup de trucs il n'y a pas vraiment eu des trucs là on s'est vraiment faisant des deuxièmes du classement ça fait plaisir nous on n'a pas envie de jouer l'europa league c'est vraiment interdit le match voilà qui a duré en deux ans de minutes il n'y a pas une tempestation à la seconde période voilà bon ça fait plaisir on l'a fait les amis on peut être satisfait de cette victoire girou toujours le haut top mathéo gambia toujours il est en train lui c'est un jeu sans jeu dans ce joueur là il va monter parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu dans les matchs surtout dans les buts voilà c'est plaisir rafael leahos toujours au permanent celui c'est un bon joueur lui il va vraiment briller à la coupe du monde je vous le dis il est vraiment le portugais il fait vraiment une saison de malade avec l'assimilant des fois il fait des hauts et des bas voilà olivier girou j'ai plus envie de vous le présenter parce que il a fait une saison magnifique l'année dernière et cette saison là il est en train de faire un truc de dingue là la ligue des champions voilà et c'est vrai que moi j'ai un truc à vous dire aussi en ligue des champions on a un peu du mal je sais pas pourquoi parce que l'année passée on avait vraiment du mal à réussir les matchs on faisait des matchs que le fait à porto on perd les face à oliverpool on a gagné face à l'athlético et on perd face à l'athlético là ça fait plaisir on on est en train de continuer sur cette lancée on est en train voilà et je vous dis le prochain match on doit le gagner parce que si on gagne pas je vous dis si on gagne pas ben on va jouer la ligue repas et moi j'ai pas de jouer la ligue du repas donc on veut jouer le titre on veut jouer la ligue des champions on veut jouer on mettait en wittier de finale donc on va faire tout pour pour se qualifier pour le les wittiers de finale face à ça voilà c'est la fin de vidéo j'espère que vous avez en plus victoire de l'assimilant qui fait plaisir 4-0 toujours au tour plaisir après les deux défaites on a eu du mal les amis n'hésitez pas à vous abonner ça fait plaisir voilà abonnez-vous voilà et active la cloche si vous voulez vous n'êtes pas obligé voilà mais mettez ça fait plaisir ça ferait extrêmement plaisir mettez les gros pouces bleus très important mettez un gros pouce en l'air voilà pour être pour des prochains débrief et des prochains live qui vont les là ils vont bientôt revenir et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo c'était les débriefs demain j'ai mes pouces à vivre double ciao salut